Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Comment faire pour calculer finement la rentabilité d'une opération ? Et bien surtout si vous débutez, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, avec une visite d'appartement également après ameublement, on va dire, et rénovation, mais c'est un appartement déjà récent. Alors si vous vous intéressez à l'investissement immobilier, vous allez être confronté à des calculs, même si vous êtes nul en maths, il va falloir étudier finement si l'opération que vous projetez de faire est intéressante, ou pas, ou si vous devriez vous abstenir. Et là il y a plusieurs façons en fait de calculer une rentabilité, ce qui peut vous induire en erreur, ou en tout cas vous perturber, et c'est ça qu'on va regarder. La façon, j'allais dire, débutante, basique de calculer une rentabilité, c'est de dire, ok, j'achète un appartement 100 000 euros, je vais rembourser 500 euros par mois, chaque mois, donc à mon banquier, puisque j'emprunte la totalité, je schématise volontairement et je simplifie, donc j'emprunte sur 20 ans, je rembourse 500 euros, et en face je touche à un loyer qui est justement de 500 euros, donc les choses s'équilibrent, et donc j'ai une opération qui s'autofinance, en tout cas c'est le but que je vise, donc je paye 500 euros d'un côté à ma banque, et mon locataire me verse 500 euros, donc je n'ai dans les grandes lignes rien sorti de ma poche, ou juste quelques milliers d'euros peut-être de frais de notaire si je les ai apportés, mais c'est une opération que j'estime intéressante, rentable, qui s'autofinance. Ça c'est la première chose, loyer versus remboursement, chaque mois. La deuxième chose, vous avez calculé, la deuxième façon plus fiable, j'allais dire pluraliste de calculer la rentabilité, c'est de prendre en compte toutes les charges, les taxes et les frais cachés. Et là ça change la donne, puisque des 500 euros dont on parlait de remboursement, vont s'ajouter, il y a une taxe foncière, en tant que propriétaire vous avez acheté un appartement, donc vous avez une taxe foncière par an à payer, donc si on la divise par 12, là vous avez encore un montant peut-être 50 euros, disons dans mon exemple, 50 euros par mois, donc ça vous porte à 550 euros la mensualité. Vous allez avoir des charges de copropriété, si vous êtes dans un appartement comme ici, et bien vous êtes propriétaire, vous allez, vous en tant que copropriétaire, payer un tiers des charges de copropriété, et votre locataire va payer, lui, les deux tiers. C'est dans les grandes lignes, mais c'est dans la réalité, ça colle à ce qu'il se fait dans la vraie vie. Donc vous avez encore ces charges, et là ça dépend beaucoup. Si vous êtes dans une petite copropriété, avec de faibles charges, sans ascenseur, sans gardien, sans infrastructure, c'est faible, ça peut être, je ne sais pas, 50 euros par mois, mais si vous êtes, voilà, avec une piscine, un jardin, un gardien, un ascenseur, des vols électriques et des installations, du chauffage aussi, là ça peut être, et une résidence énergivore, là ça peut tout de suite monter dans les 300 euros. Donc vous voyez, on passe de 50 à 300. Donc ça, c'est un vrai problème de vigilance, et qui impacte, vous comprenez bien, et votre montant de loyer, et surtout le montant que vous allez payer en tant que copropriétaire. Vous allez aussi avoir, eh bien, des... Si vous avez une vacance locative, parfois il peut être prudent de calculer votre revenu, non pas de 12 mois sur 12, mais peut-être de 11 mois sur 12. Ça dépend beaucoup de l'emplacement où vous allez investir, mais vous prévoyez une marge de sécurité. Vous allez avoir des aléas, c'est-à-dire dans la copropriété où vous vous achetez, vous allez avoir tous les 20 ans, un ravalement de façade, enfin pas tous les 20 ans, mais tous les 20, 30, 40 ans, des travaux à faire. Ça va être les parties communes qui s'écaillent, ça va être quelque chose à remplacer. C'est comme dans une maison. Si vous êtes en maison, vous qui m'écoutez, il y a toujours des travaux à faire, et une copropriété, c'est pareil. Donc là, vous allez avoir des charges ponctuelles, mais qui vont être pour le coup totalement à votre charge la majorité du temps. Si vous êtes en meublé, il va aussi falloir calculer le coût du mobilier. C'est le cas ici. Donc là, la loi est très stricte. Il faut acheter tout pour vivre immédiatement, y compris les petites cuillères, les couettes, les oreillers. Bref, c'est un poste, à prendre en compte aussi. Pour les impôts, vous avez les impôts aussi. Alors, soit vous passez par un expert comptable qui vous fait la liasse fiscale en meublé, donc vous payez peut-être, je ne sais pas, 300, 400 euros par an. Mais ce sont des frais-là qui vous incombent. Alors, ces frais sont déductibles, mais vous les payez bel et bien en comptable et ils deviennent après en déduction de vos impôts. Mais ça, ce sont, vous voyez, des frais cumulés. Je n'ai peut-être pas tous les postes en tête, mais ce que je vous explique, ce sont des choses à prendre en compte dans votre calcul et vous vous rendez compte en le calculant de manière arrondie que ça change vraiment la donne. Donc ça, c'est la deuxième façon de calculer la rentabilité, ce qu'on appelle la rentabilité nette et non pas brute, comme je le disais dans le premier cas. Et enfin, vous avez la rentabilité nette, nette, c'est-à-dire que les loyers que vous pouvez encaisser vont faire bouger votre impôt. Typiquement, si vous louez des appartements nus, vous avez des revenus, vos loyers sont des revenus fonciers qui viennent se mélanger à vos salaires, typiquement, à vos revenus d'activité. Et ça, ça vous fait gonfler un impôt. Mais ça, ça n'est calculable que par vous, avec une simulation des loyers que vous allez encaisser et de votre revenu actuel. Donc le loyer nette, nette, pardon, le rendement nette, nette tient en compte votre fiscalité propre et ça, c'est dans vos mains. Vous pouvez le calculer, vous pouvez manœuvrer, vous pouvez créer une société, une personne morale pour encapsuler vos loyers si c'est préférable ou alors une société mais qui est transparente avec des travaux pour baisser votre revenu imposable. Bref, là, on rentre dans des montages. Mais en tout cas, ça, c'est une chose sur laquelle vous pouvez agir et qui va avoir un impact aussi. Et ça, c'est la rentabilité nette, nette, la plus précise. Mais ça demande déjà d'avoir connaissance de ces trois niveaux de calcul, de ces trois façons de calcul, brutes, nettes et nettes, nettes. Donc ayez ça en tête, affinez déjà avec tous ces éléments et donc soyez vigilants sur les points de vigilance, charges de copropriété, taxes foncières, fiscalité non meublée, meublée en personne physique ou en société, SCI, SARL de famille, ou indivision, c'est encore un cas à part. En tout cas, voilà les trois façons de calculer l'impôt que vous devez avoir en tête et qui, voilà, qui change radicalement la donne et qui peut faire qu'une bonne affaire sur le papier est en fait une mauvaise affaire que vous devriez éviter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations, vous avez un guide PDF dans la description de cette vidéo. Vous pouvez télécharger. J'ai à bord, je crois d'ailleurs, les charges. Et ensuite, vous pourrez avoir des mails réguliers, voire quotidiens de ma part, pour échanger aussi avec moi si vous souhaitez des éléments et des conseils, un coaching ou une recherche d'appartement clé en main. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres appartements en exemple que je déniche pour mes clients. Au revoir.